Petite vidéo pour te parler un petit peu d'un test que je suis en train de faire. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que c'est un autre palier. En fait, en me levant ce matin, j'ai quelqu'un qui a sonné chez moi. La personne me dit, il fait moins neuf. Je me dis, ah bon ? Alors comme je devais promener mon chien, je me dis, bah, il faut que je fasse. En fait, moins neuf, c'est sûrement une des températures que j'ai les plus basses que j'ai dû avoir, que j'ai dû connaître en fait. Je ne me souviens pas, en tout cas, avoir connu plus bas, ou même aussi proche. Déjà, moins sept, c'était particulier, quand j'en ai parlé l'autre jour. Alors là, moins neuf, voilà. Et donc du coup, bah, comme d'hab, huit. Ah bah. T-shirt et tout ce qui va bien. Bah écoutez, du coup, tout va bien. J'ai le poil qui se hérisse un peu, mais c'est normal, c'est une réaction, c'est une réaction physique tout à fait sensée. Le poil est censé capter la chaleur pour votre corps, donc quand il n'en a pas assez, bah, il se hérisse pour en capter plus. Donc voilà, ça c'est normal, mais je n'ai pas froid. Ça c'est cool. Le seul truc chiant que j'ai toujours pas réussi à résoudre, mais ça, en fait, c'est un problème dans mon corps, et du coup, dans le corps de beaucoup de gens, c'est les extrémités. Genre les doigts, c'est pénible en fait. Ça fait, je ne sais pas, 10 minutes ou un quart d'heure que je suis dehors, et là, je commence à avoir les doigts qui, le bout des doigts en fait, qui est vraiment froid, et avoir des sensations désagréables en cause du froid, normal, comme si je mettais ma main dans de la glace. Et ça, j'aimerais bien que ça se résolve. Je ne sais pas trop comment encore, il faut que je regarde, mais normalement, c'est juste parce qu'il faut que mon corps s'habitue vraiment. En fait, c'est un problème de circulation du sang, parce qu'en plus que quand il fait froid, votre corps ne privilégie pas les membres en fait. Votre corps, en termes de distribution de chaleur, privilégie tout ce qui est vital, donc ça va être principalement les organes et le cerveau. Donc, d'ailleurs, la tête, je crois, si je ne me dis pas une bêtise, la tête est dans le point d'où s'échappe le plus de chaleur de votre corps. Donc, voilà. Et ça, c'est parce que c'est vital, et que du coup, ça distribue énormément. Donc, en fait, là, je mettrais un bonnet, et ça se trouve, j'irais déjà beaucoup mieux d'ébouer des doigts. Donc, bon, allez, comprends. Donc, voilà. Et donc, du coup, vu que les membres ne sont pas privilégiés, du coup, vos doigts ne le sont pas non plus, parce qu'ils ne sont pas vitaux. Vous pouvez survivre sans vos doigts. Donc, il faut que je comprenne que si c'est juste une exposition plus régulière, et plus longue au froid, qui va faire comme mon corps, il va être en mode genre, c'est bon, mon pote, le froid, je gère. Je ne sais pas. Donc, voilà. Bon, je tenez moi au courant si vous avez des idées, et moi, je vous tiendrai au courant si je comprends un peu mieux comment faire.